Musique Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Aujourd'hui je me lance enfin, ça fait 6 mois que j'en parle, voire plus Je voulais absolument vous faire de temps en temps un rendez-vous que j'appellerais la bibliothèque d'Alice Qui est donc le prénom de ma fille Et voilà, maman libraire, maman aimant beaucoup les livres, tout ça tout ça Vous imaginez bien que la bibliothèque de ma fille commence, voilà, à être un petit peu grande Et c'est vrai qu'avec le temps j'ai eu pas mal de demandes sur les bouquins que je lui achetais Ou que je recevais de maisons d'édition etc pour elle Donc bah voilà, j'ai fait une petite sélection là de ceux qu'on regarde beaucoup en ce moment Il y en a de ceux que j'avais déjà avant sa naissance, d'autres qu'on a reçu ou acheté après sa naissance Enfin voilà, j'ai fait un petit micmac de tout ça Alors bien sûr vous êtes prévenus si vous n'aimez pas les albums, les livres pour tout petit, les tout carton etc Cette vidéo n'est absolument pas faite pour vous Je commence par vous présenter Au Jardin 1, 2, 3, c'est aux éditions Lito C'est les éditions qui me l'ont envoyé, ils m'ont fait un très gros carton Je vous avais posté une photo sur mes réseaux sociaux Dans ce carton il y en avait pour les tout petits, pour les un petit peu plus grands Mais celui-ci pour l'instant, j'avoue, c'est son préféré Avant même de l'ouvrir, la première chose qui m'a interpellée c'est Merci d'avoir mis des bords ronds Voilà, ça c'est un des trucs que je regarde à chaque fois que j'achète des livres pour ma fille Qu'elle va elle-même manipuler Ça évite qu'elle se foute un coin dans l'œil C'est toujours plus agréable pour leur petite main Et l'autre petit plus, c'est qu'à l'intérieur du livre vous avez à chaque fois la main Qui fait le chiffre avec ses doigts C'est tout bête mais n'empêche de l'avoir dessiné dans un coin de la page Je trouve ça très malin Un album coup de cœur reçu par les éditions Bayard Jeunesse L'abri de Céline Clare et King Leng Alors celui-ci, autant les dessins que l'histoire Je le trouve magnifique Les albums albums, donc vraiment ceux qu'on manipule pas encore quand on est tout petit Ce sont des histoires que je lis déjà à ma fille Mais bien sûr, je pense que la compréhension Elle est pas tout à fait là Au bout d'un moment, je connais l'histoire par cœur Et donc je lui fais un petit peu des histoires différentes En lui montrant les images Et comme ça, elle rigole beaucoup Celui-ci délivre un très beau message C'est l'histoire de plein de familles dans la forêt Les renards, les facochères, les écureuils, les lapins, etc Chacun prépare son petit nid Parce qu'une tempête s'annonce Et à un moment dans l'histoire, on voit deux silhouettes Qui s'avancent dans la tempête, dans le froid Et qui essayent vainement d'avoir un petit quelque chose à manger chez les uns Un petit moment pour se réchauffer chez les autres Sauf que personne ne veut les accueillir Jusqu'à ce que forcément l'histoire prenne une tournure un peu différente Et voilà, il y a un très joli message sur l'acceptation des autres Sur l'entraide, etc C'est un album qui est à la fois très beau visuellement Et qui en plus a une superbe histoire Alors là aussi, c'est un coup de cœur Mais pas tout à fait dans le même genre que l'abri Vous ne connaissez pas encore Michel, la maman ours, oua C'est énorme Donc tout commence avec celui-ci C'est l'histoire de Michel qui adore les oeufs Et qui va aller voler les oeufs de maman oua Sauf qu'une fois arrivé à la maison Qui commence à faire cuire ses oeufs La surprise ultime Les oeufs en fait contenaient quatre oisons Et voilà que l'ours Michel se transforme en maman oua Bien sûr qu'au début il essaye de s'en débarrasser Enfin voilà, ça part un petit peu dans tous les sens Mais j'ai ri, mais j'ai tellement ri J'apprécie énormément ce genre d'album Parce qu'il y a plusieurs degrés de lecture Autant l'enfant va rigoler Mais le parent va rire aussi Ils ont fait un tome 2 Avec Bienvenue chez Maman Oua Chez Maman Ours Que j'ai un tout petit peu moins aimé Je l'ai trouvé un petit peu moins drôle Mais Michel me fait toujours autant rire Celui-ci ce n'est pas du tout une nouveauté Je vous l'avais déjà présenté Il y a un paquet d'années j'ai l'impression Au tout début de ma chaîne C'est l'album L'ours qui aimait les histoires Aux éditions Casterman Alors voilà, on est en plein dans la saison de l'automne Si ce livre ne vous fait pas penser à l'automne Je me demande ce qu'il vous faut C'est l'histoire d'un ours qui trouve une page d'un livre Et qui ne comprend pas ce que c'est Un petit peu trop près de la lisière de la forêt Il va découvrir une très jolie maison Alors cette maison j'en rêve Mais parce qu'elle est trop belle Une jolie maison avec un petit coin pour bouquiner Et une dame qui est en train de lire Et lui il s'approche parce qu'il se rend compte Que ce qu'elle est en train de lire Ça ressemble beaucoup à ce qu'il a chez lui dans sa tanière Et il va comprendre que elle, elle arrive à déchiffrer ses pages Et il y a toute une connexion qui va se faire Entre cet ours et cette femme Qui va lui lire des histoires Et enfin bref c'est très tendre C'est vraiment très beau Les couleurs et les illustrations sont magnifiques Bref j'adore cet album Si vous ne connaissez toujours pas Jean Tellet aux éditions Bayard C'est un auteur que je vous recommande à 1001% Tous Que ce soit celui-ci qui est donc le livre des sons Le livre, le livre des couleurs Bref ils sont tous merveilleux Les jeux aussi sont extraordinaires Ce sont des livres hyper interactifs pour les enfants Avec zéro technologie à l'intérieur Pas de piles, pas de bruit, pas d'écran, rien C'est juste de l'imagination Et un tout petit peu de feeling avec ce bouquin Honnêtement je ne pensais pas aimer autant parce que c'est très basique C'est limite art contemporain Mais j'adore J'adore, je trouve ça tellement malin et ingénieux Je me souviens que je l'avais rapidement présenté sur Instagram quand je l'ai reçu Et du coup j'avais parlé des autres titres également Et Anaïs avait craqué, en a acheté pour sa fille Et depuis elle n'arrête pas de les offrir autour d'elle Parce que en effet c'est très malin Et les enfants adorent jouer avec autant de simplicité Alors celui-ci c'est de la très très grosse nostalgie Le conte chaud et doux des chauds doudous Chez Interédition c'est un livre que moi j'avais déjà quand j'étais petite Alors là je l'ai racheté parce que je n'ai pas retrouvé le mien Il me provoque un paquet de souvenirs Parce que je me souviens qu'à l'école maternelle On avait joué la pièce en fait Enfin les parents, nos parents avaient joué la pièce Notre maîtresse jouait la méchante sorcière Qui distribue des froids piquants Et nos parents jouaient les villageois Qui s'échangeaient des chauds doudous au début Et qui commencent à devenir méchants, froids, aigris A cause de la sorcière et des froids piquants C'est une histoire toute douce, toute drôle Enfin moi j'adore, je crois que c'est illustré par Pef Oui voilà, je connais cet illustrateur Enfin voilà, si vous regardez et que vous aimez un tout petit peu Les albums pour enfants Pef, ça doit vous évoquer quelque chose L'année passée quand j'étais encore enceinte Je me suis pris une lubie J'ai commandé je crois une dizaine d'albums Je pense que c'était les hormones Et j'avais commandé le premier hiver de Petit Renard C'est aux éditions L'imprévu Il est trop chou C'est vraiment trop mignon Voilà forcément quand j'ai vu ça J'ai dit Oh ce sera mon bébé renard Avec moi la maman renard Qui va passer mon premier hiver avec mon bébé Alice est de la fin d'automne Donc du coup c'est clair que l'hiver Elle l'a eu à 100% l'année passée Et début de cette année Je vous ai présenté dans ma rentrée littéraire du net Aout 2017 J'ai craqué, j'ai acheté Dou et son doudou Paru aux éditions Sarbacane Là encore une fois un tout carton avec les bords arrondis J'adore Les illustrations, les couleurs Tout est très tendre Tout est assez classique Assez lisse Mais j'aime bien Je trouve le truc assez efficace L'histoire est mignonne Voilà l'histoire de ce petit ornithorin Qui a perdu son doudou Et qui va retourner toute la maison Pour le retrouver Alors qu'en fait No suspense Il était dans son lit Ce qui fonctionne bien avec celui-ci Pour les tout petits C'est qu'il est très très court Voilà Il y a une illustration Il y a une ligne de texte Et du coup on passe déjà à la suivante Si vous avez déjà raconté des histoires à des enfants Vous savez Quand ils sont petits Les histoires longues C'est mort Et pour finir Un de mes favoris Qui a aussi fait partie de ma commande hormonale De l'année passée Nanana J'étais en fin de grossesse C'est un classique de chez classique Mais je l'ai pris dans cette édition là Parce que je le trouve juste magnifique C'est le fameux Devine combien je t'aime Il existe dans tous les formats En tout carton En album En petit et souple Je pense que c'est le best-seller De la collection pastel Moi-même j'adore cette histoire Le petit lièvre Qui dit au grand lièvre Moi je t'aime grand comme ça Je t'aime de la terre jusqu'à la lune Et aller-retour Enfin bref c'est toute cette histoire là Et voilà Cette vidéo est déjà terminée Mais j'espère qu'elle vous aura plu Moi personnellement J'ai pris beaucoup de plaisir A vous montrer les livres Que j'aime montrer Et raconter à ma fille Comme d'habitude Je vous souhaite de merveilleuses lectures Et je vous dis A une toute prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada